urgent et nous venons juste d'apprendre voilà quelqu'un d'anonyme a dit le king du côté du sénégal qui vient d'être arrêté selon les informations que j'ai en complicité avec la police guinéenne a dit le king que vous connaissez l'activiste basé au sénégal convient de l'arrêter tout de suite du côté de dakar à ce que j'essaie de tenter son numéro voilà ça faisait deux jours je n'échangeais pas avec lui mais je tente son numéro du sénégal voilà son numéro du sénégal jusqu'à présent ça ne ça ne répond pas donc vous entendez sinon quand je l'appelle il décroche automatiquement on vient juste de m'informer on vient juste de m'enfermer voilà vous savez je vous avais dit à quelques jours de cela a dit le gars qui est passé dans son live je vous avais dit ça ici voilà il ya diallo la marana même qui m'avait dit qui qui confirme vous savez j'avais dit le monsieur qui est passé dans le live il fait partie du service de renseignement de bala j'avais dit ça de fait beaucoup attention avec les gens qui les change moi en sous quelqu'un qui veut moi je suis légal ici je suis légal j'ai les papiers d'abord je les montre mon permis voilà attendez je crois mon premier là voilà mon permis mon permis est là mon permis de new jersey est là donc moi je suis pas un sans-papiers ici aux états unis ce que vous faites au sénégal vous ne pouvez pas le faire ici aux états unis j'avais dit j'avais dit à aji de faire beaucoup attention les gens m'avaient déjà alerté les gens m'avaient déjà alerté tous ceux qui t'appellent qui veulent te voir il faut les éviter tous ceux j'ai depuis que j'avais vu ça j'ai reçu des informations venant de conakry damaro il faut alerter c'est pourquoi j'ai fait le live mais à ce moment il y avait un bif entre nous vous avez vu mamadou jumbuya et ses gars ils sont en train de tout faire se faire aimer par le nouveau gouvernement ils sont en train de tout faire pour se faire aimer par le nouveau gouvernement c'est pas à cause d'autres choses d c'est pas à cause d'autres choses voilà et je vais vous mettre je vais vous montrer le message tout de suite j'ai échangé avec la personne chez moi il n'y a pas de il n'y a pas de mensonge je vais vous montrer le message du gars j'ai parlé avec lui mais pour vous rassurer encore de plus voilà et attendez je vais vous montrer voilà il paraît que c'est sur l'instruction du procureur qu'on sait sur l'instruction du procureur que le papier est passé à la dpj vous avez compris vous avez compris qu'on sait sur l'instruction du procureur je crois de dakar que le papier est passé à la dpj voilà donc je vais pas pour des raisons de sécurité voilà vous montrer la capture de celui qui m'a informé donc c'est pour vous dire combien de fois sans arrêt si le cnrd là il ne porte pas plein contre moi là faut pas faire seulement le ramadan sinon n'est qu'à n'est qu'à 6e n'est qu'à n'est qu'à 6e tu allais savoir ici c'est les états unis ici c'est les états unis ici c'est les états unis les bêtises là c'est là bas qui peut faire ici la moche citoyen leur bêtise là c'est là bas je dis bien leur bêtise c'est à conakry ils n'ont qu'à venir ici ils n'ont qu'à monter tout ce qu'ils veulent un gouvernement bidon comme ça un gouvernement de merde comme ça mais a dit je l'avais dit arrête 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 de côtoyer ces gens le monsieur qui est venu dans le live je vous ai dit je vous ai dit c'est un membre du bureau de renseignement de bala samoura j'avais toutes les informations sur le monsieur j'ai fait le live ici je lui dis éloigne toi de ces gens c'est des menteurs ils vont lui salir ils vont lui charger ils vont lui charger des conneries pour qu'ils parlent c'est le cnrd d'ailleurs ils sont venus ici c'est moi qui les ai cherchés ça leur était venu c'est moi qui les chercher les mamadis s'ils sont maudits là ils n'ont qu'à venir aux états unis c'est son garçon là s'ils pensent que la justice qu'ils peuvent manipuler la balle ils n'ont qu'à venir ici gaillé mais a dit lui je l'avais déjà prévenu moi d'amaro même les gens du cnrd ils me voient ici aux états unis ils me voient ici aux états unis moi ça me plaît de saluer quelqu'un dans la main demandez tous ceux qui me voient même les saluer directement dans ma paume je ne le fais jamais c'est des coups que je donne je le fais à tout le monde ici personne ne vient demande de tous ceux qui sont venus ici aux états unis à damaro tu me plais appelle vidéo si ça ne suffit pas non je ne vais jamais accepter même au café même au café je ne vais pas accepter de recevoir quelqu'un les autorités sont là d'abord je monte à tout le monde voilà je suis de nid jose et attendez je vais montrer à ces gens là pour dire que moi je suis prêt si le cnrd est capable de quelque chose s'ils sont capables de quelque chose je vous montre mon permis je suis à philadelphie voilà pour le ouba je suis résident de new jersey vous voyez très bien je suis résident de new jersey que si le si le procureur de conakry ou bien sûr les maudits de conakry s'ils sont garçons ils peuvent contacter l'état de new jersey ils peuvent contacter donner mes informations s'il ya quelque chose contre moi voici voilà mes documents ne cherchez même pas pennsylvania voilà je fais le ouba ici mais je suis résident de new jersey vous voyez très bien ma carte mes documents c'est new jersey maintenant là si vous êtes des hommes allez-y venez porter plainte ici regardez moi de comédiens comme ça il fallait les fois dans ces deux jours là les autorités du sénégal il fallait les voir mais a dit a dit on avait prévenu sur le cas de recevoir des gens d'être en contact avec les gens pas qu'on s'arrête là bas il va rester il va jamais recevoir ces gens je dis tous ceux qui qui viennent auprès du toit ce n'est pas vos amis ce n'est pas des gens qui sont contre le cnrd ce n'est pas des gens qui sont contre le cnrd attendez le maudit de daouda attendez je vais le banni d'ailleurs sur ma page ici cause c'est un tour et vous avez vous avez longtemps parlé de pourtant le général s'inquiète à lui même il est armé contre vous vous pensez que les états unis c'est dakar vous pensez que les états unis là c'est je viens pas c'est pourquoi j'ai montré ça dit si vous portez plainte devant la justice ici contre moi ils n'ont pas porté plainte si nous le font pas c'est des moudis j'ai dit bien ceux qui ont l'intention ou ceux qui pensent que moi d'amaro on peut m'arrêter s'ils ne le font pas vous êtes des moudis vous savez le cas de a dit moi j'avais reçu déjà des informations venant de conakry des bonnes personnes de dira a dit de faire beaucoup attention nous moi et benito ils n'ont rien d'autre tout ce qu'ils veulent seulement tout ce que ces gens là veulent contre nous ce que ces gens là veulent contre nous c'est de c'est de nous faire du mal ici payer quelqu'un pour nous faire du mal nous tuer nous empoisonner c'est tout ce qu'ils veulent faire contre nous ici ils savent que juridiquement ils peuvent rien contre nous ici vous pensez que les états unis sont bêtes pour un citoyen ici prendre un citoyen l'envoyé dans un pays de bandits de gangsters de criminels déjà ils ont des citoyens le docteur cassori et les damaro qui se trouvent là bas vous pensez que les gens sont bêtes ici vous pensez que les états unis n'ont rien à faire c'est pour des voyous que les états unis vont s'asseoir où c'est exécuté des autres des voyous de conakry ou vous vous ne pensez pas que l'ambassadeur des états unis il ne voit pas ce qui se passe en guillet je dis dit à vos voyous là de venir me chercher dit à vos voyous de porter plainte auprès de l'état de new jersey c'est là bas moi je paie mes impôts allez-y porter plainte là bas mais a dit lui il a été prévenu lui n'a pas compris il a été prévenu mais je sais que si les bonnes personnes les bonnes personnes doivent se lever comme on dit que c'est devant le procureur moi je pensais que c'était des bandits qu'ils étaient venus le kidnapper avec comme c'était une petite personne du sénégal mais on dit que le procureur de dakar est déjà alerté donc toutes les bonnes personnes du côté du sénégal levez vous s'il faut prendre des avocats du côté de dakar parce qu'on peut pas le lui transférer ou le défaire en guinée sans l'aval de la justice et cette justice est sénégalaise elle n'est pas comme la justice de conakry actuellement ils sont allés peut-être monter des faux dossiers contre agi ils sont allés monter toutes sortes de dossiers contre agi c'est pourquoi le bandit mamadou mouya était content d'aller à dakar faire se faire aimer par ces gens ils vont aller mentir agi et ceci cela c'est pas pour rien le bandit est en train de sourire forcé ce n'est pas pour rien le petit c'est en train de sourire aux autorités sénégalaises donc tous les guinéens les bons guinéens les militants de l'ufdg c'est le bon moment de vous activer de vous mobiliser de prendre un avocat de prendre un avocat dès maintenant pour aller défendre agi pour aller défendre agi parce qu'il n'y a pas de justice en guiné il n'a pas commis un crime il n'a pas pris les armes les bandits ont tout simplement peur à cause des critiques ils ont tout simplement peur à cause des critiques comme on vient de changer le régime et profite de ça changement de régime ils veulent profiter de ce changement de régime mais il faut que les gens alerte il faut que les gens informe les autorités sénégalaises de ne pas tomber dans le piège des bandits de conakry ils veulent juste profiter des petites personnes des petites personnes c'est pourquoi à vous voyez que vraiment ça dérange et à autant de présents facon et qu'est ce que les gens n'ont pas d'ici contre le régime du président facon et ils ont dépêché qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt est ce qu'ils m'a mis en dépêché quelqu'un le cnr d et nana maya guy vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous étiez dans le régime du président facon et il n'y a pas ce que les gens les activistes n'ont pas dit contre le pouvoir du président facon et vous qui parlez de démocratie de liberté d'expression moi je dis si vous ne venez pas vous êtes des maudits aux états unis pourtant moi je vous ai j'avais alerté j'avais dit à agi de vous de voir comment il marche où il descend comment il se promène qui il côtoie ces gens là sont capables de venir le coller beaucoup de choses le soi-disant qui est sorti le soi-disant qui est sorti pour venir dans son live je l'avais dit je l'avais dit le gars c'est un menteur je l'avais dit le gars travaille avec balla samoura je l'avais dit ça c'est maintenant là on m'apprend que c'est là en complicité avec la police guinéenne voilà que le dossier est devant le bureau du procureur que c'est sur instruction du procureur de la république voilà de dakar et les gens doivent se mobiliser prendre un avocat pour agi c'est maintenant c'est maintenant chaque jour et en termes a dit le king le vrai combattant le vrai soldat avoir montré votre solidarité maintenant envers agi du côté de sénégal même à travers partout en tout cas j'aimerais que ça soit organisé du côté de lui abdg s'il a un bon ami là bas s'il ya des responsables des fédéraux de lui abdg à dakar organiser vous prenez un avocat même si vous devez faire des fonds raising pour payer les avocats commencez commencez cela dès maintenant parce que ces voyous ces voyous ne peut pas non faire ça voilà donc commencer à faire des fonds raising pour prendre un avocat pour agi déjà on nous dit que oui le dossier est du côté du procureur voilà ils vont pas lui défaire sans lui juger si l'on arrête et il faut qu'il y ait argument contre argument qu'est ce que eux ils ont comme argument et vous savez s'il n'y a pas de garantie de justice en guinée il peut pas l'esprit il peut pas le défaire donc mamadou yaïa diallo commencez maintenant à activer c'est ça vous ne pouvez un peu pas matin midi soir être là il faut qu'il y ait vraiment un soutien c'est dès maintenant vous devez montrer aussi votre solidarité il s'agit pas de parler nous on alerte on je fais le light je fais le live pour alerter beaucoup de personnes toutes les personnes de bonne volonté tous ceux qui peuvent faire quelque chose tous ceux qui connaissent la justice sénégalaise c'est maintenant que vous devez vous activer parce que ces voyous de conakry n'ont rien compris d'abord je dis bien ces voyous de conakry n'ont rien compris donc personne ne doit parler quoi personne ne doit parler moi j'attends pour moi moi je vous ai dit rendez moi star c'est à dire rendez moi star venez à nujési porter plainte contre moi c'est là vous allez sentir c'est quoi la justice vous avez gâté de mes voitures ici vous avez payé quelqu'un pour terminer mon image ici moi c'est ce que je dis je demande pardonner venez vous avez tenté plusieurs fois vous avez gâté de mes voitures j'ai déjà tous les tous les rapports de police vous avez payé quelqu'un pour essayer de terminer mon image tout ça ça est là maintenant avec nos critiques nos combats pour le retour à l'ordre constitutionnel contre vous les dénonciations de vols et autres si vous voulez monter autre dossier contre damaro porté damaro n'a jamais travaillé dans l'administration damaro n'a jamais volé damaro n'a jamais été militaire damaro c'est pas un militaire qui a fait damaro n'a jamais dit à des communautés de se battre damaro n'a jamais dit allez-y faire ça donc moi je suis tranquille dans ma tête et je paye les impôts je ne suis pas un sans-papier ok c'est j'ai dit c'est au sénégal vous pouvez manipuler cette maman dit là c'est devant le président sénégalais qui peut parler il n'aura jamais cette chance ici aux états unis il est petit il est bambin le cnrd ils n'ont pas cette force voilà la justice américaine ce n'est pas du voya voya ok vos bêtises là c'est du côté de dakar mais j'ai dit aux personnes de bonne volonté activez vous dès maintenant mobiliser des fonds pour prendre des avocats et je sais que la justice sénégalaise non 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 ils ne vont pas se laisser faire parce que vous rien là vous avez vu au sénégal ils ne vont pas se laisser faire donc c'était l'information à ousmann souza mon frère est ce que est ce que laissez ces gens là bavarder leur bêtise là c'est à dakar ils peuvent faire selon nous on est là benito est là en ce moment là il ya tellement d'activistes nous sommes là s'ils sont des hommes ils n'ont qu'à venir aux états unis moi d'ailleurs je les ai dit faut pas ils vont chercher états unis c'est grand moi je suis résident de new jersey je suis résident l'état américain ils n'ont même pas besoin ils savent comment m'avoir mon numéro mon numéro ce n'est pas numéro prépayé voilà c'est avec mon social j'ai un permis j'ai tout donc pour me contacter ça la minute pour m'arrêter pour m'arrêter ça la minute la voiture que je conduis ils connaissent déjà même ma carte de crédit mes cadres de crédit où je c'est à dire je vais dans une boutique je paye quelque chose ils savent ma position donc moi je suis pas caché je ne suis pas sans papier je suis légal je paye mes impôts et mes propos je les assume encore bande de vous rien quel mensonge mais pourquoi vous n'avez pas lancé demande dire que voilà vous allez chercher à dire voilà des mandats chalourette avait dit ici que lui là un secret pour nous faire entrer pour lui c'était rien d'autre lui il pensait que moi j'allais utiliser le passeport guinéen et comme ça ils mettent soit disant que je suis un narco où je suis un criminel recherché et là on m'avait déjà remonté l'info là je vais laisser le passeport américain pour prendre le passeport guinéen donc depuis lors depuis lors les bandits ça n'a pas marché il cherchait benito pour ça et cherchait damaro pour ça et cherchait fat pour ça qu'on a ils ont un secret il ya rien j'ai dit ça au sénégal il peut faire de telles bêtises et même ça il faut que la justice sénégalaise se prononce donc mobilisant nous cherchons un avocat allez-y allez-y défendre à di ceux qui sont du côté de dakar pour n'est pas que ces voyous là c'est ce qu'ils vont commencer maintenant pour dire ils vont intimider tout le monde coubili vous êtes venu enlever le présent facondé ce dont vous avez dit que vous êtes venu les libérer ils ont tout dit contre le régime du présent facondé personne aucun mandat contre qui que ce soit personne n'a été inquiété ces gens là pouvaient faire des passeports mais aujourd'hui il ya des gens des anciens digitaires il ya des personnes aujourd'hui qui peut pas faire le passeport de sa vie c'est du jamais vu dans l'histoire de la guinée c'est vous riez au pouvoir c'est vous rien du jamais vu dans l'histoire d'un pays pensez que quoi au secret alors au carré mouro pas frappe à barra canara que c'est gâté vous avez vu vous avez tout tenté maraboutage qu'on va lui faire entrer moi c'est à la soubouane wata la la soubana wata la vous ne pouvez rien rien du tout même si vous arrêtez à dire il ya beaucoup d'adji il ya beaucoup d'adji vous arrêtez de bon à safrou là même il peut même pas même parce que damaro c'est votre panthère c'est votre piment c'est votre piment je vous ai dit c'est dieu qui a fait moi damaro j'allais être ici aux états unis grand pays avec les papiers ils travaillent on dit non malgré tout leur critique leur coloris d'amour est toujours devant eux ils ont fait toutes sortes de maraboutages toutes sortes de mensonges pour chercher à discréditer damaro mais malgré tout ça cinq étoiles restent au jour malgré que l'internet vous avez réduit le débit de connexion donc voilà mes chers compatriotes du côté de dakar mobilisez vous pour adji voilà parce que les bandits c'est quelque chose qu'ils viennent de commencer comme ça c'est quelque chose j'avais dit il y avait beaucoup de policiers beaucoup de services de renseignement du côté de dakar je vous ai parlé de l'agression de païkounsare et comme adji lui l'expose ça les dérange et le monsieur qui est passé dans l'émission de adji je vous avais dit si devant tout le monde j'ai dit il travaille pour bala samoura j'avais dit j'ai dit les jours à venir il fait pas attention ils vont nous créer des problèmes ceux qui m'ont suivi ici j'espère que vous avez bien écouté la vidéo elle est toujours sur la page j'avais dit si si adji ne fait pas attention ceux qui m'ont suivi ici là ils peuvent ils peuvent confirmer j'ai dit si adji ne fait pas attention de recevoir des gens de discuter avec les gens ils vont lui créer des problèmes ça dit les gens vont lui créer des problèmes eux ils vont partir maintenant ils vont prendre ces évidences aller devant le procureur pour dire il est complice de quoi que ce soit atteinte à la sûreté de l'état beaucoup de conneries c'est ce qu'ils vont mettre sur son dos nadia voilà à qu'on n'y fait pas la neb et j'ai dit ces gens là ils sont capables de tout et non mouler et non m'a fait gouton gode et ça pour mettre ça derrière lui après la évidence c'est ce qu'ils allaient prendre pour aller vers la justice sénégalaise pour lui créer des problèmes n'y fait pas la neb j'avais dit ça parce que moi toujours c'est qu'on fait il ya toujours des bonnes personnes à guinée qui nous informe ils passent pas tous les moyens pour nous informer pour dire a fait beaucoup attention et dans la guinée dit eux ils voient la situation ça ne les plaît pas ça les ça les plaise ils adorent mais ne peuvent pas s'afficher sachant que c'est un régime de criminels c'est un régime de bandit c'est pourquoi le cnrb je vous ai dit mon colocateur sa mission c'était ça ça dit moi de remonter de de les remonter qui me donne les informations j'ai dit à l'an a fait fin à fait fin à fait moukanama ou avec le gars que j'habitais les soi-disant dit que moi m'a fait sortir et ne savait pas que moi j'avais déjà quitté ça dit c'est dieu qui avec moi j'ai fait le rêve deux personnes qui me suivent ont fait le même rêve les mêmes rêves que moi c'est pourquoi j'avais quitté mais ils n'avaient pas d'autre solution d'amaro tu as des anciens habits vient chercher je viens chercher ça ils ont filmé ça qu'on n'a on m'a vidé mais moi j'ai dit à liam de lilaï si c'est ce que le cnrd et leurs complices pouvaient faire contre moi d'amaro est toujours là ce qu'ils sont aux états unis ça ils connaissent d'amaro dans quoi d'amaro et comment est d'amaro quel habit d'amaro porte quels chaussures d'amaro porte j'ai dit si c'est ce que cela pouvait dire pour dire moi aux états unis on m'a fait sortir j'ai dit à l'âme de lilaï c'est qu'on pouvait me tuer c'est qu'on pouvait tuer déjà à travers ma cohabitation avec telle personne cette personne les gens ont compris ça les amener où je suis toujours là reste toujours voilà au top c'est pourquoi je depuis lors quelqu'un je ne connais pas tu m'appelles et ne te fatigue même pas on va pas se voir déjà il ya le téléphone on peut faire appel vidéo tu veux chercher à venir vient chez moi j'ai déjà montré à tout le monde c'est pas une balle qui va prendre plusieurs c'est légal aux états unis de se protéger quand on est menacé deux voitures déjà et après ce qui s'est passé donc moi je suis prêt je suis prêt à tout le cnfd je vous ai dit je suis prêt à tout c'est à dakar vous pouvez faire des bêtises parce que mamadie peut se lever aller à l'investiture d'un président démocratiquement élu ça dakar on peut aller faire ça c'est les jomai faille qui ont accepté ça que un criminel un bandit se lève pour aller au sénégal quelqu'un qui a le sang sur la main dans la paume allait saluer un président démocratiquement élu un président ça dit un président et son premier ministre grâce à la justice sénégalaise ils sont aujourd'hui à la tête du pays donc je crois que les bons guinéens du côté du sénégal mobilisez vous mobilisez vous chercher des bons avocats pour défendre à dji pour dire que c'est de la manipulation ce sont des bandits de conakry parce que ils ont fermé les médias ça travers les réseaux sociaux ce que les journalistes n'osent pas dire en guinée nous il ne peut pas il peut pas nous arrêter vous avez vu il y avait des activistes en sénégalais ici à new york le régime de makisal a tout fait le procureur de new york a dit niet le régime de makisal a tout fait compte un activiste sénégalais ici et kf off vous ne voyez pas kf off qu'est ce que lui n'a pas dit contre le régime de makis il a insulté il a tout dit même en france ils n'ont pas pu extrader kf off j'ai dit ça au sénégal et même ça il peut pas moi j'ai confiance à la justice sénégalaise je ne doute pas de la justice sénégalais je ne sais pas qu'est ce que le cnn a monté compte a dit mais pour l'instant le dossier est du côté du procureur donc c'est au bon guiné maintenant de chercher un truc voilà ton car tiens le diallo merci ton car l'activiste sénégalais ton car le régime de maki a tout fait le procureur de sari moi c'est pourquoi je veux même qu'on me rend encore plus grand c'est pourquoi je les demande de venir porter plainte contre moi un peu là je vais avoir de la protection c'est tout ce que je veux pardonner ne vous arrêtez pas dakar venez aussi aux états unis vous allez essayer de porter plainte contre nous ici aussi aux états unis si vous êtes des garçons venez ceux qui sont ceux qui ont été du côté du sénégal venez c'est à dire quand ils viennent ici même ils sont embrouillés quand ils viennent ici ils sont embrouillés donc mandousso sortez comment il faut que quelqu'un prenne le devant même si on doit contribuer pour payer l'avocat on va le faire on va médiatiser parce que nous ne devons pas accepter c'est déjà de bêtises le régime du présent facon est la 11 les gens ont tout dit c'est contre le présent facon est ils l'ont insulté il l'a menacé ils ont tout dit mais est-ce que vous avez entendu c'est quand madame qui est rentré en guinée quand tu vas mettre ta main dans la gueule de loup tu l'as cherché voilà quand tu vas mettre ta main dans la bouche du caïman tu l'as cherché c'est quand m'a dit de s'élever est-ce que m'a dit qu'un jour quelqu'un a porté plainte contre lui lorsqu'il était au canada est-ce que tigiane lorsqu'il était ici est-ce que pas qu'on s'arrête du côté de sénégal tous ceux de l'europe est-ce qu'au temps du présent pas conner 11 ans de critique d'insultes de menaces de tout même guido fulbert avec les armes et autres là c'est pas le domou ya qu'il a arrêté donc c'est pour vous dire le coup d'état là je vous dis c'est des bandits c'est des bandits ils sont allergiques aux critiques ils sont allergiques aux critiques et nous on va pas arrêter des j'avais même dit que je vais arrêter dans ces deux jours là il ya quelqu'un qui m'avait énervé la média non 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 si c'est pour arrêter adi à voilà si je faisais une vidéo je vais prendre la place de adi je fais deux ou trois vidéos maintenant voilà déjà la fin de mois de ramada qui nous fatiguait un peu vous arrêtez adi lors à laquelle adi faisait c'est like je vais encore fait de live je vais commencer aussi à faire des montages de vidéos aussi c'est ce que vous n'avez pas compris vous n'avez rien changé vous ne pouvez rien changer le cnf vous avez vu vous avez réduit le début de connexion mtn aujourd'hui ils sont obligés de vendre leur intérêt à d'autres personnes ils sont obligés de vendre leur intérêt parce que tout simplement vous êtes un régime de merde vous êtes en tueur vous êtes en train de tuer les entreprises combien d'entreprises sur le cnrd ont envoyé les travailleurs au chômage technique ça ne vous dit absolument rien 11700 personnes dans les mines 11700 fonction publique 18500 vous êtes incapable de remplacer ces noms maintenant ces entreprises privées aussi par votre incompétence de gérer ce pays toutes ces entreprises vont en faillite combien de médias la mine girassi vous ne comprenez pas ça ne vous dit absolument rien vous avez enlevé un 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 gouvernement vous avez enlevé votre bienfaiteur le président alfa condé vous avez tout raconté ici quand vous êtes venu libérer les guinéens ça c'est la liberté vous êtes venu libérer les guinéens comme ça bandes de bandits de gangsters bandes de bandits de gangsters que vous êtes vous avez libéré les guinéens comme ça dans un pays où les gens ne peut pas s'exprimer vous avez libéré dans un pays où les gens ne peuvent pas manger à leur faim vous avez libéré dans un pays où les gens ne peuvent pas se connecter sur internet vous avez libéré les gens dans un pays où les guinéens n'ont pas le droit à la sécurité Vous avez libéré les gens. Dans un pays où on ne peut même pas... Vous finissez les études aujourd'hui. Après avoir mis plus de 18 500 personnes à la retraite, où les étudiants sortant là ne peuvent pas avoir un premier emploi. Vous avez libéré qui ? Bande de bandits, de gangsters. Ça fait 30 mois que vous êtes là. Vous avez changé quoi ? Tous les grands chantiers, la route nationale, c'est les autres. Les barrages. Vous êtes incapables de continuer. Vous avez fait le coup d'état pour quoi ? Bande de bandits, de gangsters. Vous allez le sentir. Après, déjà, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aliam de Lilay. Aliam de Lilay, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Et on reprend encore demain. Déjà, les gens vous ont prévenu. Il n'y aura pas un jour de plus. Vous avez dissous les maires, soi-disant que leur mandat est arrivé à terme. Et vous, vous avez reçu un mandat. C'est plus légal. C'est plus légitime de vous combattre, vous les bandits, que de faire partie des maires. Les maires ont été élus par le peuple. Même si eux, ils restaient à vie, ils ont été élus. Mais vous, les bandits qui ont pris les armes, vous êtes des bandits. On doit vous combattre. Vous, vous êtes illégal. Vous êtes des bandits. Vous n'avez pas de niveau. L'inspecteur de l'État le rapporte. Combien de faux diplômes ? Un groupe de totaux, de vauriens, de bandits, de gangsters qu'on ramasse. Donc, tous les bons Guinéens, les militants de l'UFDG, parce qu'à cause de son militantisme, Adji s'est déplacé pour aller du côté de Dakar à cause de son militantisme. Adji s'est déplacé pour aller du côté de Dakar. Donc, c'est le bon moment d'apporter votre solidarité. Souvent, ce n'est pas facile. Vous voyez, il n'a pas de vie. Adji ne va pas en boîte. C'est comme Benito Damaro. Il y a certaines choses que d'autres peuvent faire. Des lieux publics. Nous, nous sommes... Ce n'est pas parce qu'on se cache. On est juste prudent. L'ennemi, tu ne sais pas qui est qui. Quelqu'un peut te percer. Quelqu'un peut te lancer du mauvais sort ou, en tout cas, t'empoisonner. Donc, tous, à cause de ce combat-là, nous sommes cachés. Donc, si ces personnes-là ont des problèmes... J'ai parlé du cas de Guido Foulbet. Combien de personnes ont envoyé quelque chose pour Guido ? Combien de personnes ont envoyé quelque chose pour LCC ? Au moment que nous sommes actifs, oui, on reçoit des cœurs. On reçoit... Voilà. C'est-à-dire, ce que d'autres n'osent pas dire, nous, nous osons dire. Nous prenons ces risques. Mais, il est temps aussi pour vous d'apporter votre soutien à Adji. Adji le king. Donc, s'il a un bon ami là-bas, s'il a un ami là-bas, ou s'il a un responsable du bureau politique de l'UFDG, qui connaît bien Adji, c'est le bon moment. Il peut m'être demandé. Ou s'il a un numéro Orange Money, ils peuvent aller dans le live de Païkou Sare. Ou quelqu'un d'autre. En tout cas, pas moi. Et quelqu'un d'autre. Comme ça, on va commencer à cotiser pour prendre un bon avocat au Sénégal pour défendre Adji. Adji le king. Voilà. Donc, moi, je ne doute pas de la justice sénégalaise. Je ne doute pas de la justice sénégalaise. Le CNRD pense que les arrestations bidons, les injonctions bidons à Conakry, ils peuvent venir aujourd'hui parce qu'ils sont en train de tisser des relations avec les nouvelles autorités. Parce que, vous saviez, il faut le reconnaître, c'est la base arrière aujourd'hui de tous les politiciens guinéens aujourd'hui. Tous ceux qui ont quitté le pays, beaucoup se trouvent du côté de Dakar. Une manière de créer des problèmes. Je vous ai dit, si l'affaire de Adji passe, ils vont essayer de faire ces mêmes bêtises. C'est ça leur plan. Donc, l'enfant, tu peux me contacter sur ma guinée d'abord. Écrivez-moi. Si, comme vous dites que vous avez une information, vous pouvez m'écrire. Voilà. En privé, je vais vous laisser. S'il y a plus d'informations, je vais revenir là-dessus. Pour l'instant, comme je l'ai dit, son numéro ne passe pas. Je vais tenter pour une dernière fois son numéro. On a reçu beaucoup. Beaucoup de... Voilà. On dit, là, il m'a dit, il les a donné beaucoup d'argent, ici, les nouvelles autorités. Vous avez compris que le bandit, c'est-à-dire, ils ont essayé de les corrompre, faire comme s'ils travaillent avec eux du côté de Dakar. Voilà. La police, en tout cas les responsables là-bas, ils ont dit de travailler ensemble. Ça, c'est une manière. Donc, mais que c'est sur l'instruction du procureur que le papier est passé à la DPJ de Dakar. Donc, ils ne vont pas le prendre comme ça, l'extrader tout d'un coup. Il faut un jugement. Il faut qu'il soit reconnu de quelque chose. Il faut que les gens prennent un avocat. N'attendez pas pour dire, demain, c'est la fête ou quoi, quoi. Faites tout ce que vous pouvez faire pour Adji dès maintenant. Vous savez, lui, je l'avais déjà prévenu. Je savais que le faux type qui était flanqué dans son live, il travaille pour Bala Samoura. Il fallait venir autour de lui. Il fallait chercher son amitié. Il fallait chercher ses mouvements. Il fallait connaître ses contacts. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme je l'ai dit, nous, on ne se lève pas comme ça pour inventer. Voilà. Les arguments, on nous appelle, on nous dit, faites attention. C'est pourquoi lui, mais comme ça trouvait que ça n'allait pas entre nous, j'ai fait le live et j'ai dit aux bonnes personnes, alerté Adji, dites-lui d'éviter, dites-lui d'éviter les nouvelles personnes. Ce sont des gens, celui qui est venu se flanquer dans ce live pour dire que lui, il était avec, je ne sais pas, qui, là, en prison. Comment quelqu'un qui est à Kassa, lui, il va quitter Kassa comment ? Pourtant, je l'avais dit de faire beaucoup attention. Il y a de ces gens-là, tu les évites. Moi, il y a beaucoup de personnes, on m'appelle ici, Damaro Jessa, j'ai dit, si tu ne veux pas me dire à distance, je m'en fous. Parce qu'ils vont venir te coller des problèmes, ils vont partir, et ils vont envoyer d'autres personnes pour te chercher, pour dire, c'est toi. Fais tout ce qu'ils font. Ils peuvent te mettre de la drogue, ils peuvent mettre de la drogue dans tes colis, ils peuvent te coller beaucoup de choses. Ils sont capables de tout. Je vous ai dit, on a trois vies, quand tu es activiste. On essaye de vous salir, de vous créer des problèmes, comme ça s'est passé avec mon colocatien. On essaie de vous proposer de l'argent, de vous acheter. Et si vous refusez cela, leur troisième option, c'est de vous éliminer. C'est comme le cas de Hadji, on te crée des problèmes, on essaie, comme ils avaient l'habitude toujours de le faire, de le discréditer, de mentir sur lui, à travers leur communiquant. On te propose de l'argent, tu refuses de prendre l'argent, c'est la troisième option, on essaie de t'éliminer. Et moi, j'ai tout ça en tête. Et je suis assis là-dessus, je suis préparé là-dessus, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger nuit et jour. Donc, le CNRD, vous êtes en train de vous fatiguer, c'est peine perdue. Cette transition, je vous ai dit, elle est déjà dans la poubelle. Vous avez écouté Fayah Minimono aujourd'hui. Ça dit, c'est tout le peuple. Vous avez menti sur les anciens dignitaires. Vous les avez arrêtés. Au départ, les gens ont cru que oui, cette justice, oui, on allait voir du nouveauté ou bien quelque chose. Sous le CNRD, la Guinée, l'économie guinéenne est à terre. L'insécurité dans le pays. La gabégé, on ne parle pas. Les détournements, les rapports de l'inspecteur de l'État, même si ça a été corrigé trois fois, au lieu de plus de 2 000 milliards, on nous dit 400 et quelques milliards. Mais le peuple n'a plus confiance en vous. Vous avez écouté Fayah, sinon, s'il y avait des défenseurs, des fervents supporters, c'était eux. Mais ils ont dit déjà, et ils doutent. Quand on vous dit ça déjà, c'est fini. Ça veut dire, on n'a pas confiance. Quand on parle de doute, il n'y a pas de confiance, il n'y a plus de confiance. Les médias qui étaient prêts pour vous, au départ ici, la presse était toujours là. La presse était là. Nous étaient jour à vous défendre. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Vous avez fermé. Fim. Les médias a retiré ce bouquet. Qui a confiance en vous ? Vous pensez que le peuple de Guinée, qu'on va s'asseoir, on va vous regarder. Aujourd'hui, vous voulez encore récupérer la commune de Kaloum. Ça dit, j'ai dit aux gens de Kaloum, qu'il y a des gens qui sont qui sont en train de se faire. Asseyez-vous. Les quatre secteurs qu'ils ont cités, quand ils vont finir de les dégager, après, les femmes sont secteur par secteur. Quand ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, comment on dit ça, les taudis, ils vont tout enlever. 5 francs et ma fille, moi, c'est les moutils. C'est un des femmes, qui sont en train de se faire, et c'est un RPG, UFDG, qui sont en train de se faire, et qui sont en train de se faire. Après, c'est l'autre, qui sont en train de se faire. C'est un des femmes, qui sont en train de se faire. La presse, comme ça, est un des femmes, espaces, c'est ça, l'hypocrisie du Guinéen. Ça dit, tu dis que tu combats le mal. Il y a des gens qui disent, ils ont combattu le mal au temps du présent, le fait qu'on est. Alors, et tu en as frais aujourd'hui, tu vois, c'est même mal, tu dis, c'est que tu n'es pas sincère envers toi-même. Donc, c'est un des femmes, 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 et mon femme, c'est pas des domaines de l'État, comme je vous ai dit. Il y a eu l'explosion du dépôt, et je le dis, ce sont eux. Il y a eu un rapport, il n'y a pas eu de rapport. L'argent qui a été donné pour les sinistrés, où est cet argent ? Leur communauté de crise, est-ce qu'ils se sont prononcés ? Non, ils ne se sont pas prononcés. Donc, je tiens à vous dire, levez-vous. Khao Keli Mao Keli. Ensemble, au Nagatidji et Raphoukez, et Rafa, au Tantongo, on vous envoie jusqu'à Ansoomania, la plus belle maison, en Ansoomania, c'est chez Doumbouya. C'est à cause de Doumbouya, ils ont mis le goudron là-bas. Je dis, « Bandimunam, fardé, Aotantongo, capitale de la pleine ville, vous envoyez au village. » Toutes les grandes capitales du monde, les anciens, les autochtones, ils sont respectés. Même quand tu vas à Damaro, il y a le respect sur les autochtones. Tu pars à Kanka, il y a le respect, tu pars à Labé, tu pars à Lola, à Yomou. Ce n'est pas des domaines de l'État. Il n'y a pas de danger autour de vos maisons. Il n'y a pas de danger Il n'y a pas de danger des gens qui ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Il n'y a pas de danger et il n'y a pas de danger à l'eau de goulée et à l'eau de goulée et au Tongo. Non, on va vous délocaliser. C'est le dépôt qui a été délocalisé. T'acumène, Oroïnara, qu'on a crié « Commencez là-bas ! » Personne, c'est ce que tu es passé. Il n'y a pas de danger de fouiller les femmes et de l'arrivée. Il n'y a pas de danger de fouiller les femmes et de l'arrivée. Présent, il n'y a pas de danger de fouiller les femmes et de l'arrivée. Il n'y a pas de danger de fouiller les femmes et il n'y a pas de fouiller et de fouiller les femmes On dit d'organiser des élections et de foutre le camp. Les domaines de l'État qu'ils ont récupérés, ils ont fini de construire là-dessus. Les bandits sont même en train de construire des stations, des biens privés sur les domaines de l'État. Mais ce qui est, c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait. Ils sont en train de vendre des domaines de l'État aussi. Autant qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, un mouta na basket. T'as vu la basket qui leur fais une귀ion la personne non maman en dira baba bangy soulina naira souri qui awa et faffé nabilina nabila de son autant si gamin et ameni danyan materie muna hanfo ansumani ameni ha 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 autant si gamin et mutan cambia awa mutan bara fini qu'on a cric a pure d'angifu tana parce que mutan falama béota moutana mutanana la gineko otan a toté disandula de sandula gafira ou minibe omire nga kumbi mire baba kumbi awa otobarato nagafis rilom balina najira et au fil au bire fin dimané ils vont vous envoyer en brousse laba c'est un air de on ma comprenne donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble